Musique Tout a commencé à Paris, mon histoire d'écrivain commence à Paris avec la légende de l'édition française Hubert Nyssen. Je suis arrivée à Paris, je me suis mariée à 18 ans avec un français, j'ai fait la Sorbonne et j'ai écrit, c'était le moment de la Péristroïka, j'ai écrit un des premiers articles dans la quinzaine littéraire chez Maurice Nadeau qui vient de mourir récemment, sur la Péristroïka et l'abolition de la censure. C'était des moments absolument remarquables dans l'histoire de la Russie et je me suis dit que j'aimerais bien faire connaître ce qui se passe en Russie en ce moment aux français. J'ai rencontré Hubert Nyssen et Bertrand Pi qui m'ont proposé, à notre premier rendez-vous, ils m'ont proposé de créer une collection de lettres soviétiques aux éditions Actes Sud. Ce que j'ai fait est que nous avons publié des écrivains qui étaient encore inconnus en France que j'ai découvertes et qui ont plu énormément à Hubert. C'était Tokariva, par exemple, Victoria Tokariva, Tatiana Tolstoy, ce sont des écrivains, Macanine, Pieczuk, les écrivains de premier plan en Russie, mais qui n'étaient pas encore connus en France. D'ailleurs, c'est moi qui les faisais venir, souvent ils habitaient chez moi à cette époque-là, ils n'avaient pas d'argent et ils ont commencé seulement à voyager et à être édités librement à l'étranger. Voilà, mon premier livre, donc, c'était « La troisième mort de Staline », le livre sur la perestroïka. Et hier, c'était 25 ans de la chute du mur de Berlin. On fêtait 25 ans de la chute du mur de Berlin. Et c'est Gorbatchev qui était l'artisan de cet événement, en fait. Gorbatchev qui était sous-estimé dans son pays, malheureusement, et que j'aime beaucoup et qui nous a donné la liberté de la parole. Mon livre aussi sur Kalachnikov, un petit rapport à la perestroïka, parce que c'est seulement à la perestroïka que le héros de ce livre, Mikhail Kalachnikov, connu dans le monde entier, comme le créateur de l'arme AK-47, a pu parler de son passé. Et pendant 50 ans, il a caché à tout le monde son passé de Paria. Ses parents ont été expulsés comme des kulak-kulak. Ce sont des paysans riches, considérés trop riches pour rester dans leur village. On les a expulsés en Sibérie. Et Kalachnikov, c'était presque un genre de goulag. Kalachnikov a entrepris plusieurs essais de fuite. Et à chaque fois, il était rattrapé. Et finalement, en 16 ans, il a fait une invention. C'était son premier passeport, faux passeport, qu'il a fabriqué avec une patate. Et comme ça, il s'est évadé du goulag. Et il a vécu assez longtemps avec ce passeport. Et il me racontait des choses absolument incroyables. Il est devenu député. Et il passait, chaque fois quand il passait la grande porte d'Ukrainat, il se disait, mais j'ai un faux passeport. Quelqu'un va s'en apercevoir. On va m'attraper. Eh bien, non. Donc, c'était quand même... C'était quand même... Absurdité. L'absurdité qui régnait beaucoup en Union soviétique. Voilà. Kalachnikov, je l'ai rencontré, il avait un certain âge. Mais c'était un homme absolument élégant. On peut dire un bel homme. Et je n'attendais pas du tout à ça quand je suis allée en Ijevsk pour le rencontrer. Je n'attendais pas du tout à voir un gentleman anglais plutôt qu'un moujik russe qui était très aimable, qui me préparait mes repas, qui me chantait des chansons, qui citait Beaumarchais. C'était un autodidacte complet. Il n'a pas eu son bac. Et il est devenu constructeur génial. Et comme beaucoup d'autodidactes, il a fait un chemin incroyable. Comme quoi les études, ça sert énormément. Mais l'essentiel, c'est d'étudier soi-même, d'être curieux dans la vie, d'apprendre des choses. Bonjour. Et le héros de mon dernier livre, c'est, on peut dire, Gérard Depardieu, qui a bouleversé aussi pas mal de choses en France et dans le monde, qui aime la Russie au point de devenir russe. C'est une star mondiale et un citoyen du monde. Et quand je suis sa voisine à Paris, j'ai eu une chance incroyable de le rencontrer assez souvent, y compris dans son restaurant, Le Bien Décidé, qui se trouve dans la rue où il a et sa poissonnerie, et son restaurant, et sa maison. C'est la rue Cherche-Midi à Paris. Et Gérard est tombé amoureux de la cuisine russe. Je lui préparais des plats avec mon âme. D'ailleurs, Beethoven a dit qu'il faut avoir une âme pure pour faire des soupes. C'est pas mal, je trouve. J'ai été interviewée récemment par la radio La Voix de la Russie. Ils m'ont demandé ce qu'il faut faire pour empêcher cette russophobie en France. Et moi, je leur ai dit que le plus important, maintenant, je pense qu'on peut faire, c'est les échanges culturels. Et ce qui se passe aujourd'hui, le premier salon du livre, «Rousse Kalitiratour », je pense que c'est très, très important pour l'image de la Russie et pour faire connaître la Russie en France. Et j'espère que ça va durer de longues années. Et les Français vont, à travers ce salon, à travers les livres, ils vont apprendre ce que c'est la Russie, ils vont comprendre la Russie, ils vont aimer la Russie. Chez Actes Sud, j'ai édité plusieurs écrivains russes, j'ai préfacé plusieurs écrivains russes, j'ai traduit plusieurs écrivains russes. Mais mon écrivain préféré, c'est Victoria Tokareva. Victoria Tokareva, qui est connue en Russie, tout le monde la connaît, il n'y a pas une personne qui n'a pas lu ce livre. Malheureusement, en France, on la connaît assez mal. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit traduite beaucoup plus, qu'elle soit édité beaucoup plus en France. Et ces romans, c'est la vie quotidienne des gens, c'est l'amour. Ce qui est extraordinaire chez elle, c'est la langue. Et ça, c'est rarissime.